Musique de générique Et bien salut les gamers, bienvenue sur AlloQG les amis. Aujourd'hui je vous accueille pour vous présenter la personnalisation des Spartans via votre site internet. Alors en effet les amis on a chopé une information ce matin, qui est arrivé sur le site officiel de Xbox, on peut donc personnaliser son Spartan pour Allo5 depuis un site internet. Voilà comment se présente la chose, donc vous arrivez sur la page de personnalisation de votre Spartan que vous pouvez voir ici, donc vous pouvez le pivoter pour voir vraiment toutes les parties de votre Spartan, je sais même pas si on peut descendre, j'en crois pas, non. Et bien vous arrivez sur une page, donc dans un premier temps vous arrivez sur la catégorie armure, donc ça c'est vraiment pas mal, vous pouvez personnaliser vraiment votre Spartan comme vous le souhaitez avant la sortie de Allo5. Il faut savoir que tous les changements que vous allez faire ici seront pris en compte, c'est à dire que si vous mettez par exemple la marque 6, et bien vous faites save et tout cela sera pris en compte bien évidemment. Vous avez l'armure recrute que vous connaissez certainement, donc la première armure qu'on a généralement sur la plupart des Allo, vous avez la marque 6, la marque 6 endommagée, voilà, et l'armure Nightfall, donc qui est plus connue sous le nom de la Odeste. Et après vous avez énormément d'armure, vous pouvez voir ici les amis que là il y a toutes les armures qui apparaissent, donc ça les amis c'est vraiment quelque chose de super sympa. Moi honnêtement ça m'a fait vraiment bien kiffer, après je sais pas, bah à part vous, à part vous même si vous allez kiffer autant que moi. Voilà, là vous avez par exemple ce type d'armure, donc voilà, vraiment tout type d'armure, donc ce qui est bien avec cette personnalisation via le site internet, c'est qu'on peut voir les différentes armures d'Allo5, même celles qu'on n'a pas débloquées, donc on peut les installer par exemple comme ceci, et en voir, bah justement en voir la tête qu'elles ont, etc. Donc ça c'est vraiment sympa si vous souhaitez, bah tout comme moi, visiter un petit peu les différentes armures que vous avez dans Allo5. Alors il y en a vraiment vraiment beaucoup les amis, je vais pas vraiment toutes vous les présenter, mais il y en a énormément. Tous les liens bien sûr seront dans la description, on vous le présentera pour vous donner plus d'infos là-dessus. Ensuite vous avez la catégorie Helmet, donc là bah ce sont les casques, tout simplement, donc vous avez de base le casque recrut qui se trouve juste ici, voilà, donc là votre Spartan, bah hop, il a le casque recrut. Vous avez le casque Helioskrie, je le rappelle, ce casque qui est déblocable si on termine toutes les campagnes de Allo MCC en légendaire, donc ça c'est bien aussi. Moi je l'avais débloqué déjà dans la bêta, donc je pense que pour Allo5, soit ils le donneront directement à la sortie du jeu, soit il faudra terminer quand même mine de rien les campagnes de Allo MCC en légendaire, ça pour l'instant on n'a pas d'infos là-dessus. Ensuite la marque 6 que vous connaissez, donc voilà, ça c'est la petite marque 6, avec un beau effet noir comme ça, ça fait stylé. Et là vous avez la marque 6 endommagée avec la visière cassée, etc. Puis vous avez énormément de casques, le casque Odesté, donc Nightfall. Alors il y a plusieurs variantes, ce qui est bien dans Allo5 c'est qu'il y a plusieurs variantes de casques. Je prends le cas par exemple pour ce casque ici, le Athlon. Vous avez le Athlon Link Sinus, donc là aussi, hop, plusieurs variantes de casques, donc c'est plutôt sympathique. Je vous invite à consulter ce site les amis si vous souhaitez personnaliser vous aussi votre Spartan, pardon, si vous souhaitez bien évidemment être prêt pour la sortie d'Allo5 qui est le 27 octobre, je le rappelle. Ensuite vous avez la partie des visières, donc là aussi, énormément de visières les amis, ce qui fait énormément plaisir. Alors on en a qu'une, je crois, débloquée pour l'instant, je ne sais pas si celle-là est débloquable pour certains, si peut-être qu'il y en a qui l'ont peut-être déjà débloquée dans la bêta, je ne sais pas. Mais en tout cas ça fait quand même plaisir, voilà, on a énormément d'armure. On a l'armure légendaire aussi, légendary, je ne sais plus où est-ce qu'il y allait, enfin bref, elle est quelque part. Mais voilà, on a énormément d'armure, c'est ça qui fait énormément plaisir. Voilà, ensuite on a la partie color dans laquelle on va pouvoir ajouter une couleur à votre Spartan. Dans l'occurrence pour moi c'est un espèce de bleu, bleu ciel, voilà, que j'ai ajouté avec du noir. Après vous pouvez mettre par exemple du rouge, vous pouvez mettre du tout noir si vous voulez, du rose aussi pour aller féminin. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez, vous personnalisez votre Spartan comme vous le voulez. Et ensuite pour finir, vous avez le sexe de votre Spartan si vous voulez qu'il soit féminin ou masculin, tout simplement. Voilà, ça c'est à vous de choisir honnêtement, bon voilà, on va dire que vous êtes libre de votre choix. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce alors, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour honnêtement les amis, si vous voulez aussi personnaliser votre Spartan. Moi ça m'a bien fait kiffer en tout cas, et on se dit à la prochaine, portez-vous bien les amis, allez peace ! Sous-titrage ST' 501